Et puis dans ce journal, le CSA lance l'opération Ramadan 1441 de l'Egypte au niveau de 6 Mourabah de Noachat. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres le président de la République, Mohamed Cheikh El-Khazwani, président en exercice du G5 Sahel, a présidé aujourd'hui à partir de Noachat la téléconférence au sommet des pays de ce groupe. Cette téléconférence intervient dans la perspective de la préparation du sommet extraordinaire qui réunira par visioconférence demain à Bruxelles l'Union Européenne et le G5 Sahel. Malika Nikli nous en dit plus. À cette téléconférence réunissant les présidents de l'espace du G5 Sahel figurent en plus des dossiers sécuritaires et économiques qui dominent les travaux. Ceux de l'intégration régionale et de la nécessité pour les pays du G5 Sahel d'entrevoir la mise en œuvre d'une diplomatie active au service de la paix, du développement économique et d'une fidélisation des partenaires techniques et financiers du groupe en faveur de projets de développement fiables dans la région sahélienne. Au cours de la présente rencontre à distance, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Khazwani, a passé en revue avec ses homologues les principaux défis auxquels font face les pays du groupe, soulignant la nécessité de préserver les acquis accomplis grâce aux actions qui intègrent à la fois la dimension sécuritaire et la dimension développement. Les présidents des pays du G5 Sahel ont également évoqué les conséquences de la pandémie du Covid-19, notamment ses impacts négatifs sur les aspects sécuritaires et sur la stabilité et le développement, mettant l'accent sur l'impératif d'intensification des efforts pour faire face à ce fléau. Les dirigeants du G5 Sahel ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur action commune contre l'extrémisme violent et les menaces terroristes dans la région. Dans leur volonté de faire face aux défis sécuritaires et économiques, les pays du G5 Sahel s'attellent à mobiliser tous les moyens, notamment à attirer l'investissement étranger pour assurer le développement économique, la construction d'infrastructures et résorber le chômage. Les ministres des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Oul-Shir Ahmed et son collègue de la Défense nationale, Hanana Oul-Sidi, avaient auparavant présidé une réunion par visioconférence avec leur père du G5 Sahel. Les ministres ont souligné l'urgence d'une solidarité agissante face à la pandémie du Covid-19 et réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre en œuvre pour limiter l'impact sanitaire et économique de cette crise sans précédent. Les ministres ont insisté sur l'importance de pouvoir examiner la question des annulations de dettes en Afrique et ont lancé un appel à l'ensemble des créanciers afin que tous s'engagent dans l'examen rapide de cette question. Ils ont ensuite réaffirmé leur engagement à la pleine mise en œuvre des décisions adoptées lors du sommet de Pau le 13 janvier 2020 et lors du sommet du G5 Sahel de Nocchott le 25 février 2020 et ont convenu de se retrouver avant le sommet prévu en Mauritanie les 29 et 30 juin prochains. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays du G5 Sahel et de la République française ont examiné un convenu et convenu des indicateurs locaux permettant d'évaluer l'impact territorial précis des engagements pris ensemble dont ils présenteront conjointement des résultats lors du sommet des 29 et 30 juin. L'actualité parlementaire marquée ce jour par la réunion de la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale consacrée à la discussion du projet de loi portant au statut de la police nationale. Au cours de la réunion, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem Oulmerzouk a présenté un exposé portant sur les articles du projet de loi qui vise à harmoniser la limite d'âge du départ à la retraite des personnels et de la police nationale avec celle des forces armées et de sécurité qui vient d'être rehaussée de deux ans. Comme à l'occasion de chaque mois du Ramadan, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel mobilise une quantité importante de produits alimentaires destinés aux imams des mosquées et chers des Mahadra. Cette année, l'opération a porté sur la distribution de plus de 30 tonnes de denrées et de premières nécessités. Abdoul Adham Abba Plus de 1000 imams et des chers de Mahadra de la capitale ont bénéficié de cette aide de produits alimentaires. Cette cérémonie qui a été présidée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel d'Aoul Sidi Amar Taleb s'est doublé au niveau de la mosquée Ibn Abbas. Ces denrées alimentaires comprennent du riz, de l'huile, du sucre, des dates entre autres et ont été distribués aux imams par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel afin de leur venir en aide dans le cadre du mois béni du Ramadan. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a précisé que cette activité rentre dans le cadre de la campagne du gouvernement qui, sur instruction du président de la République, de venir en aide aux populations, particulièrement aux imams et chers de Mahadra. Cet appui dit, le ministre, va soulager les imams et chers de Mahadra qui accueillent un nombre important d'apprenants du Saint-Coran. Rappelons que cet appui va être élargi aux imams et chers de Mahadra des autres wilayahs du pays. L'opération Ramadan n'a pas fait également défaut cette année. Le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé aujourd'hui, dans les trois wilayahs de Nouakchott, l'opération Ramadan 1441 de l'Egyre, visant à rendre disponibles les denrées alimentaires essentielles à des prix subventionnés au profit des citoyens à bas revenus. Abdallahman Hamadan. Lancé aujourd'hui au niveau de la ville de Nouakchott par les commissariats à la sécurité alimentaire, l'opération Ramadan consiste à disponibiliser les denrées alimentaires avec des prix subventionnés et à la portée des populations à bas revenus. Prenant la parole à cette occasion, le chargé d'émission au commissariat à la sécurité alimentaire, M. Zainiwil Abdelhaï, a indiqué que cette opération cible plus de 24 000 familles par les biais de 12 points de vente au niveau de la ville de Nouakchott. Le chargé d'émission a affirmé que l'opération se déroule dans le respect des consignes des pouvoirs publics relatifs aux mesures de prévention contre le Covid-19. Et pour ce faire, les autorités administratives ont offert des éléments de sécurité dans l'ensemble des points de vente pour s'assurer du respect des mesures de prévention contre le coronavirus, notamment la distanciation sociale. Les bénéficiaires de cette opération ont salué les efforts des pouvoirs publics visant à soulager les portes-monnaies au cours de ces mois bénis, qui intervient cette année dans une période marquée par l'apparition du coronavirus et les effets du confinement. Il est à noter que les points de vente sont ouverts du lundi au jeudi chaque semaine durant les mois bénis du Ramadan. Hier, la conférence religieuse organisée dans le sillage du mois béni du Ramadan était animée par le faqih Ahmed Bouleneni autour du thème « La prière et ses règles ». Le conférencier a évoqué l'importance qu'occupe la prière dans l'islam, même si bien qu'elle représente le principal pilier qui sous-tend la religion musulmane. Rabbi Adeda. Le faqih Ahmed Bouleneni a donné à la mosquée de la radio du Coran une conférence sous le thème « La prière et ses règles ». L'occasion pour le conférencier de souligner que la prière est une méditation active et qu'elle constitue le principal pilier qui sous-entend la religion. Ajoutons que celui qui en assure la pratique correcte préserve la religion tout entière et que celui qui en néglige la pratique met à mal la religion. L'importance des prières est due au fait que, peu importe les actions qu'une personne accomplit au cours de sa vie, l'aspect le plus important est sa relation avec Dieu, sa foi, sa conscience de Dieu, sa sincérité et son adoration. Cette relation avec Dieu se manifeste, se met en pratique et s'améliore par le biais de la prière. Alors si les prières sont faites correctement, les actions de la personne sont habituellement bonnes et si les prières ne sont pas faites correctement ou sont incomplètes, alors le reste de ces actions sera à cette image. En réalité, si les prières sont correctement accomplies avec concentration, humilité et foi, elles auront un effet durable sur la personne. Après la prière, son cœur et ses pensées seront occupées par Dieu. Le faqih Ahmad Al-Naini a ajouté que la personne est tenue de compenser les prières qu'elle a dû rater par ignorance ou de manière délibérée. Direction à présent la ville de Rousseau, où le débarcadère continue d'effectuer ses allers-retours entre les deux rives malgré la fermeture des frontières entre la Mauritanie et le Sénégal. Le bac de Rousseau au cordon omblical assure la régularité des trafics des camions transportant des produits alimentaires. Abdal-Rahman Hamadan. Suivant une fréquence de rotation multipliée ces jours-ci, les bacs de Rousseau continuent à approvisionner les démarchés mauritaniens et sénégalais en produits alimentaires dans le cadre de l'accord d'échange commercial signé entre notre pays et le Sénégal. Seuls les camions remplis de darrêts alimentaires et de produits de première nécessité sont autorisés à traverser les fleuves après avoir été soumis à des mesures de prévention très sévères portant notamment sur l'existence d'un seul conducteur qui sera soumis aux analyses médicales nécessaires pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de symptômes du Covid-19. Selon le directeur général de la société Bacte-Rousseau, M. Ibrahim Val ou Mohamed Val ou Lombark, les conducteurs des camions qui traversent le fleuve sont imposés à des mesures de prévention contre le Covid-19. Ils doivent porter des masques, des gants et avoir des produits d'hygiène et de stérilisation. Ceci s'est fait en coordination avec les autorités administratives et sanitaires, a-t-il ajouté. Bien entendu que les frontières sont fermées dans le cadre des mesures de prévention prises par les pouvoirs publics depuis quelques semaines pour indiquer la propagation du Covid-19. À part le bruit des moteurs des bacs, le fleuve semble totalement calme et cela traduit l'efficacité du contrôle instillé par nos forces armées sur les frontières. À quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Rousseau se trouve la ville de Kermassen. La Caméra del Mauritania a visité le marché de cette ville, ainsi bien nationalandée du reste. En ce début du mois de ramadan, on produit l'alimentaire divers et variés. Un mois de ramadan que les Kermassennois accomplissent tout en ayant à l'esprit les mesures préventives contre la propagation du coronavirus. Bokar Bailaba. Kermassen dans la ville de Yaditraza. Ici comme partout dans le pays, les habitants vivent au rythme du mois béni du ramadan. Mais il n'y a pas que ça. Ils sont aussi conscients de l'importance d'empêcher la propagation du Covid-19. Pour cette femme, le marché de la ville est bien approvisionné. Les produits les plus consommés existent en grande quantité. Pour ce jeune, le ramadan est une période où le citoyen se rit sur les produits alimentaires, ce qui est normal car la consommation augmente. Certes, les étals du marché de Kermassennois sont bien achalandés, mais les pouvoirs publics ne baissent pas la garde. En d'autres termes, ils surveillent d'après la moindre fluctuation au niveau des prix. Justement, cet homme affirme que le marché est bien approvisionné, mais il émet une réserve sur la véracité des prix de certains produits alimentaires. Au niveau des autorités administratives, les efforts ont été déployés afin qu'il n'y ait pas de rupture d'équilibre entre la demande et l'offre. D'ailleurs, le hakem de la moukata de Kermassen, Ahmed Mahmoud Naysan, a indiqué que les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif pour approvisionner le marché en produits alimentaires en quantité suffisante en cette période de ramadan. Il a en outre précisé que les services compétents surveillent aussi les prix de ces produits pour qu'il n'y ait aucune tentation de spéculation. En somme, la ville de Kermassen vit au rythme de ramadan, au mois de redoublement des piétés et de dévotions. À l'heure de la pandémie du coronavirus, le personnel sanitaire du centre hospitalier de NEMA a du mal à faire respecter les mesures barrières par les usagers. Ces derniers, venus pour diverses consultations, doivent être à tout moment interpellés sur le respect de la distance réglementaire. Abdoulah Damaba. Le centre hospitalier régional de NEMA est la structure hospitalière de référence au niveau de cette zone, sur l'infrastructure sanitaire et dans l'avant-garde de la lutte contre la pandémie du coronavirus. En plus, des dispositions qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le centre hospitalier de NEMA dispense plusieurs autres services aux habitants de la wilaya du Rôde-et-Charri. Le directeur de cet hôpital, Ezman Oul Omar, a évoqué les dispositions qui ont été prises pour faire face à cette pandémie. Au niveau de cette structure, sur place, dit-il, les différents démembrements de l'hôpital observent les règles qui ont été instituées, dont les règles d'hygiène, avec l'eau et le savon qui sont disponibles pour tout visiteur qui doit se laver les mains. Il a par ailleurs déclaré que des membres du personnel soignant ont été mobilisés pour sensibiliser les employés de cet hôpital sur les règles à suivre pour faire face à cette pandémie. Cette structure, qui accueille des centaines de patients par jour, dispose de plusieurs services, dont un service d'urgence, une maternité, un service dédié à la médecine générale, à la chirurgie, un laboratoire, entre autres. Les patients qui se rendent au niveau de cette structure sanitaire se sont exprimés, c'est le cas de cette femme, qui dit que le personnel soignant s'acquitte convenablement de sa mission, mais le problème dit-elle est la capacité parce que cet hôpital accueille des citoyens qui viennent de plusieurs localités. Cet autre citoyen dit qu'avec l'apparition du Covid-19, les tenants de cette infrastructure sanitaire ont tenu à sensibiliser les citoyens de cette ville sur les précautions à prendre pour faire face à cette pandémie, dont le respect de la distance sociale. Toujours dans le cadre des mesures préventives, la douane au niveau de Dakhlet-Nouadibou soumet les camions à l'entrée du PK55 à un contrôle rigoureux. À ce niveau, le trafic des camions transportant des produits alimentaires reste intense, puisque tolérés malgré la fermeture des frontières terrestres. Mais on ne sait jamais, certaines personnes ne peuvent toujours se faufiler entre les marchandises. Bokar Baylaba nous explique. Poste frontière kilomètre 55 au nord de la ville de Nouadibou. Des camions à la queue de l'Eure, des camions bloqués par les éléments de la direction régionale des douanes au niveau de Dakhlet-Nouadibou. La pandémie du coronavirus oblige. En d'autres termes, tous les camions en provenance du Royaume du Maroc doivent se soumettre au contrôle avant de continuer leur chemin vers Nouadibou ou Nouakchot. En cette période lutte contre la pandémie du coronavirus, les transporteurs ont pris l'habitude de prendre leur mal en patience. D'ailleurs, l'inspecteur principal au niveau de la direction régionale des douanes au niveau de Dakhlet-Nouadibou, Mohamed Léminourbou, explique que le travail se fait en parfaite symbiose avec les services de Nouakchot une fois les camions ont été tous passés au peine fin. Il a en outre ajouté que les transporteurs marocains bénéficient des informations détaillées avant leur entrée au niveau du poste frontière kilomètre 55 et d'autres informations sur les mesures prises par les pouvoirs publics mauritaniens, notamment le respect des gestes barrières. En cette période lutte contre le COVID-19, la direction régionale des douanes au niveau de Dakhlet-Nouadibou ne ménage aucun effort afin que tous les camions marocains puissent se soumettre aux formalités d'IJAS une fois entrés dans notre pays. Toujours dans le cadre des mesures de prévention, un relâchement de l'observation des mesures préventives et perceptibles chez certains citoyens. De plus en plus de personnes font fi des recommandations édictées par les spécialistes de la santé pour éviter que ne se propage dans le pays la pandémie du COVID-19. C'est à partir de Yuan en Chine que le virus corona a été détecté invisible à l'UNU. Il s'est rapidement propagé dans le monde, bouleversant le monde de la médecine et les organisations exerçant dans le domaine et mettant à genoux toutes les activités politiques, économiques et sociales. Même après plusieurs mois de lutte et de combat, l'antidote pour soigner cette pandémie mondiale n'a pas été encore trouvé. Conscient du danger de la pandémie, notre pays a très tôt pris les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. Parmi ces mesures figurent la fermeture des frontières et des établissements scolaires, mais également la sensibilisation des populations. Ces mesures ont très vite été adoptées par les populations. Cependant, après la guérison de tous les malades du COVID-19 au soir du 18 avril 2020, d'aucuns ont constaté le retour des habitudes sociales et l'irrespect des mesures. C'est ce que nous confirme ce citoyen que nous avons rencontré, qui a indiqué que le transport en commun est un véritable problème. Les chauffeurs de taxi poursuités refusent d'accepter la mesure édictée par le ministère du Transport. Ce citoyen a indiqué que les habitants doivent s'attelier au respect des mesures. Cet autre citoyen indique que le relâchement de l'application des mesures d'hygiène est peut-être dû au fait que la guérison de la dernière personne atteinte du COVID-19 est intervenue à quatre jours du mois béni du Ramadan. Il poursuit en indiquant que les Mauritaniens doivent être conscients des dangers de cette maladie. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Un rapide retour sur les titres à la UNA. Le président de la République préside par visioconférence le sommet extraordinaire du G5 Sahel dans la perspective du sommet de Bruxelles avec l'Union européenne. Des dizaines de tonnes de produits alimentaires distribuées aux imams des mosquées et chers de Mahadra par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Enfin, le CISA lance l'opération au Ramadan 1441 de l'Egyr au niveau de 6 Moukata de Nakhjot. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur El Mauritania. Bonsoir. Face à la menace du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé appelle l'ensemble de l'entreprise.